Marie-Andrée Colbeau va donc nous parler des vies d'Homère dans l'Antiquité. Elle enseigne les langues anciennes, le latin et le grec j'imagine, au lycée Féderve de Lille et a soutenu en 2005 une thèse qui s'appelle, ça tombe bien, « Raconter la vie d'Homère dans l'Antiquité ». Voilà. Et vous avez écrit aussi, si vous m'abuse, enfin beaucoup de choses, mais sur les livres de Madelson, justement. Je vous remercie bien. Il pourrait vous paraître paradoxal d'annoncer pour titre de cette communication « Les vies d'Homère », avec un pluriel à propos d'un poète dont on vient de nous dire que nous ne savons même pas s'il a existé, à propos duquel beaucoup d'hypothèses divergentes ont circulé depuis, disons, 25 siècles. C'est bien tout le problème dont je veux vous exposer les ressorts aujourd'hui. Pourquoi les anciens ont-ils composé des vies pour un poète dont ils ne savaient rien de sûr ? Précisons, pour commencer, qu'on appelle « Vies », les textes qui relatent la biographie d'auteurs anciens. Cela peut prendre la forme d'une simple notice introductive d'une œuvre, mais aussi celle d'un récit plus élaboré, plus long, comme les deux vies d'Homère que je vais vous présenter et qui comportent entre 300 et 500 lignes. D'emblée, je suis désolée de vous l'annoncer, mais il faut vous avertir que je ne vous révélerai rien d'inédit, en tout cas sur Homère. Je ne sais toujours pas qui il est, s'il a vécu ou quoi que ce soit. En revanche, ce parcours auquel je vous invite, à travers les deux principaux textes biographiques, nous permettra de nous faire une idée, j'espère, de la manière dont les anciens se sont représentés le poète par excellence qu'est Homère et sa poésie. Peut-être connaissez-vous le tableau de Rembrandt, peint en 1653, qui représente Aristote, la main sur la sculpture du buste d'Homère. C'est le regard d'Aristote qui est fort dans ce tableau. Mais ce regard comporte une distance par rapport à Homère, dont la poésie est presque figée dans le marbre. Et ce regard est conditionné par une époque, par un contexte politique, comme nous le rappelle le médaillon que porte le philosophe et qui représente Alexandre. Les vies d'Homère représentent de la même façon le regard des savants qui cherchent à dire Homère, mais à distance et dans un cadre historique et intellectuel précis. Que sont donc ces deux vies d'Homère ? La première vie que j'évoquerai aujourd'hui est celle qui constitue le socle de la représentation d'Homère jusqu'à nos jours et qu'on appelle en latin « Vita Herodotea » la vie d'Hérodote, à cause de la signature que laisse l'auteur dans la première phrase. On parle de Sphragis. Je vous traduis cette ouverture. Voici, à propos de la naissance, de l'époque et de l'existence d'Homère, le fruit des enquêtes d'Hérodote d'Alcarnas qui chercha à fournir les détails les plus précis possibles. Cette ouverture attribue ainsi ce texte au premier des historiens, Hérodote, qui vécut de 484 à 425 avant notre ère. Mais on devrait plutôt parler de la vie attribuée à Hérodote, une vie du pseudo-Hérodote, œuvre d'un auteur du troisième siècle de notre ère vraisemblablement. En effet, ce texte attribué au premier des historiens est un pastiche qui emploie le style et la langue d'Hérodote, l'ionien, pour présenter Homer dans son action et de manière chronologique. Se mettre sous l'autorité d'Hérodote est une sorte de garantie d'authenticité, d'autant plus nécessaire qu'Homère posait déjà problème dans l'Antiquité. On sait par exemple que la question du lieu de naissance était épineuse. Cette cité se disait être le berceau du poète. Mais on se représente mal aujourd'hui combien il pouvait être important d'être lié à Homer pour une cité, combien de visites cela provoquait, tant le culte d'Homère, entretenu par les récits biographiques, était fort. Et encore aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai vu passer une publicité pour la ville d'Ismir en Turquie, qui prend comme argument d'être le berceau d'Homère comme argument publicitaire pour la cité antique s'appelant Smyrne. Hérodote, qui prête son nom à l'auteur de ce texte, avait aussi l'avantage, comme prête au nom, d'être l'historien le plus proche chronologiquement d'Homère. Quant à présenter un pastiche, quand on prétend établir le corpus attribué à Homer ? Je crois que cela ne manque pas d'ironie. Comment faire confiance en un auteur qui n'est pas celui qu'il prétend ? Quand il attribue une œuvre à Homer, est-il fiable ? Quoi qu'il en soit, le biographe utilise une matière certainement connue de beaucoup pour composer son projet singulier, avec des passages obligés et attendus dans les biographies anciennes. Une bonne biographie doit exposer la généalogie, la naissance, la poésie et la mort. Dans ce cadre, le pseudo Hérodote propose un récit aux allures assez naïves, il faut le dire, mais ce qui lui a longtemps valu le mépris et le désintérêt des savants. Certes, un certain nombre de clés d'interprétation sont assez évidentes, mais la biographie se révèle certainement plus dense au fil de l'étude. Que raconte donc cette vie ? En évitant tout merveilleux, le biographe retrace la vie d'Homère, humblement bien, qui finit par être connue de son vivant de toute la Grèce. De manière évidente, l'auteur utilise l'Iliade et l'Odyssée et y pioche des noms de personnages ou de lieux pour bâtir les anecdotes de la biographie et créer le contexte de composition d'épigrammes qui sont attribués à Homer. Pour vous montrer le fonctionnement de ce récit, je vais me concentrer sur les premières années d'Homère. Près de la cité de Simé, en Turquie actuelle, une jeune fille, Crétaïs, d'origine modeste, et le biographe insiste, donne naissance, suite à une liaison secrète, à un enfant près d'un fleuve appelé Mélès. Cet enfant est appelé Mélésigénès, en hommage à ce fleuve, parce que ce mot Mélésigénès peut signifier née de Mélès. Et le biographe de préciser que l'enfant qu'on appellera ensuite Homer n'était pas aveugle, mais voyez bien, il sera adopté plus tard par un certain Fémios, on en a parlé à l'instant, que sa mère finira par épouser, car Fémios a remarqué la qualité de son travail de l'haleine. Ce Fémios, qui tient une école, formera Mélésigénès, alias Homer, aux lettres, à la lecture et à la grammaire. C'est quelques informations qui n'ont rien d'historique et qu'on ne retrouve que de manière parcellaire dans les autres évocations biographiques méritent qu'on s'y arrête. Premier point, le nom des parents, avec la mention de la profession, est un topos, un lieu commun des vies de poète. Créteis, à propos de qui le biographe précise que son père était pauvre, ce qui rejoint encore les lieux communs de la représentation des poètes anciens, a un nom dont la racine évoque la médisance. Le nom de Créteis pourrait être traduit par médisante. Ce n'est pas un nom très élogieux, mais cela prépare surtout à la représentation du poète. Parmi les épigrammes qui sont attribués à Homer dans cette vie d'Hérodote, certaines sont véritablement des poèmes d'invective. Cette représentation de sa mère, à travers son nom, son comportement, puisqu'elle conçoit un enfant en cachette, et même son métier, tire Homer vers un univers poétique, commun et répandu chez les anciens, celui du blâme et de l'invective, dont nous avons souligné tout à l'heure des résurgences à travers les personnages d'Iros, par exemple, ou de Tercite. Mais cette invective n'est représentée que de manière occasionnelle dans les épopées homériques, qui s'illustre tout de même davantage dans l'éloge. Deuxième point. L'enfant est adopté par un certain Fémios, maître d'école. Chacun aura reconnu le nom de la haette de l'Odyssée, d'autant qu'on vous en a parlé à l'instant, à qui, selon la biographie, Homer rendrait hommage en intégrant son nom dans sa poésie. Le nom de Fémios est construit sur la racine du verbe phémi, le verbe dire en grec. Si on se souvient que la mère de Fémios est terpsis, qui signifie le charme, on voit comment les deux figures parentales, que sont Crétaïs et Fémios, se complètent dans la construction du personnage d'Homère, réunissant les possibles de la langue poétique avec la langue du blâme du côté de Crétaïs et celle de l'éloge du côté de Fémios. Troisième point, le motif des amours cachés de la jeune femme. Cela rejoint des évocations assez proches dans l'Odyssée, au champ 15, mais aussi au champ 22, évoqué aussi dans l'intervention liminaire, à propos des servantes pendues à cause de leur relation avec les prétendants. La condamnation de tels amours connote surtout l'origine d'Homère, bien peu noble. C'est un bâtard dont la mère aurait mérité au moins une punition dans l'Odyssée. Dès les premières lignes de la biographie, quatrième point, le nom d'Homère apparaît. Le mot d'Homère est un surnom, comme Platon est le surnom d'Aristoclès. On sait que ce mot homéros a de nombreux sens, mais toute la biographie du pseudo-hérodote exploite le sens d'aveugle qui vient de l'éolien. Cela ancre évidemment le personnage dans un territoire où l'on parle de ce dialecte. Mais surtout, dès l'évocation de la naissance, le pseudo-hérodote insiste sur le fait qu'Homère voyait. En effet, la cécité d'Homère est un point sur lequel s'opposent les anciens. Si nous nous représentons « Homère aveugle » nourrit que nous sommes des représentations dingres, par exemple, mais aussi à cause de la formule latine « homerus dicitur caicus fuisse », on dit qu'Homère était aveugle, les anciens ne le clament pas de manière unanime. Tantôt punition divine, tantôt signe d'élection, la cécité souligne le lien entre le poète et le divin, la muse. Mais le pseudo-hérodote prend résolument le parti de la rationalité, en tranchant explicitement le débat au moyen d'une formule répétitive et insistante. Dans ce texte, Mélesi Guénès, qu'on appellera ensuite Homer, devient aveugle après de longs voyages où il voit et prend des notes, préfigurant d'une certaine façon l'historien hérodote. Ce n'est qu'aveugle qu'Homère compose de ses épopées. De manière implicite est posée la question de la composition homérique, dont nous avons vu les développements plus récents. Outre les épigrammes, poèmes d'occasion dont on remarquera l'improvisation, les poèmes de l'Iliade et de l'Odyssée n'ont pas pu être écrits par Homer, selon le biographe, mais il les a composés de manière orale. Vous voyez, lui donne des solutions à notre question. Et ils ont été transcrits et même volés par un certain Testorides. L'écriture est alors assimilée à un vol. De cette manière, en prétendant qu'Homère voyait, le biographe justifie tout autant la richesse des témoignages présents dans les poèmes homériques que l'oralité de cette poésie. Pour lui, la poésie homérique est une poésie orale flexible à l'origine de toutes les expressions poétiques. Ces quelques lignes que je vous ai choisis sont assez représentatives des techniques du biographe. Il utilise la matière poétique pour construire son récit, notamment en évoquant des personnages comme Fémios, auxquels Homer rendrait hommage dans ses poèmes. Mais ce n'est pas tout. À travers des détails biographiques reconstruits, le pseudo Hérodote intègre des positions relatives au débat savant. Dire qu'Homère fut aveugle ou non participe à une réflexion sur la poésie homérique. Dans ce cadre littéraire, la biographie installe aussi Homer dans un genre capable de poèmes d'invectives, mais aussi de poésie d'éloge. Cette biographie présente ainsi le premier et père des poètes comme un être assez commun qui souffre et mendie dans un long parcours qui l'amène à l'île d'Ios où il tombe malade. Au fil de son errance et des rencontres, Homer improvise des poèmes. Homer rencontre par exemple un certain Glaucos. Glaucos qui est fasciné par Homer, l'aveugle errant qui lui raconte son parcours. Glaucos accueille Homer comme les Grecs savent le faire, mais les chiens aboient. Homer improvise alors en hexamètre dactilique un quatrain que je vous traduis. « Bon Glaucos, je m'approcherai de toi et déposerai dans ton cœur une parole. Nourris d'abord ces chiens près des portes de la cour. C'est bien meilleur ainsi, car ils sont les premiers à entendre l'homme qui approche et la bête qui va vers les murs. » Cet épisode, choisi parmi l'ensemble des anecdotes si anodin, montre une connaissance fine de la poésie homérique, puisque le récit imite la construction archaïque que l'on retrouve dans les épopées avec une construction en amende qui met au cœur du dispositif essentiel, ici l'épigramme. Tout le texte, qui plus est, est une composition à travers des motifs homériques, comme un santon. Vous savez, ce texte, ces textes composés de morceaux empruntés, avec en filigrane les personnages d'Homé et d'Ulysse à travers cette scène de rencontre entre Homer et Glaucos. Cette poésie charme Glaucos qui va présenter Homer à son maître, ce qui lui permettra d'être précepteur des enfants de ce dernier et de vivre quelque temps à l'abri et composer la plupart de ses poèmes. Mais le voyage se poursuit jusqu'à l'île d'Ios. C'est à cet endroit qu'Homère va être confronté à des enfants qui reviennent de la pêche. L'anecdote est très ancienne, connue par les philosophes notamment, puisqu'Héraclite, donc Héraclite en 544-480 avant notre ère, l'utilise pour montrer qu'Homère ne fait pas partie des sages. Dans la vie d'Hérodote, on sent que le biographe a besoin de se positionner dans ce débat. Il insiste alors sur le fait qu'Homère était entouré et que c'est cette assistance qui s'intéressait à ces jeunes pêcheurs qui propose une devinette. Je vous la propose, elle est très connue. Nous avons laissé tout ce que nous avons pris, mais tout ce que nous n'avons pas pris, nous le portons. Je peux peut-être répéter si vous voulez réfléchir. Nous avons laissé tout ce que nous avons pris, mais tout ce que nous n'avons pas pris, nous le portons. Personne dans le texte ne comprend l'énigme. Trompé par le contexte ou par le fait que ce soit des enfants qui parlent, personne ne peut proposer de solution. En fait, et là je vais vous donner la réponse, les enfants parlent ici trivialement de poux. Oui, on peut imaginer que la pêche n'était pas très bonne et que les enfants ont eu le temps de s'épouiller. Effectivement, les poux attrapés n'ont pas été conservés. En revanche, les enfants portent toujours les poux qu'ils n'ont pas attrapé. L'anecdote était si connue que le biographe ne pouvait en faire l'économie. Mais le passage montre une certaine gêne de voir le plus grand poète piégé par des enfants dans un contexte si trivial. Néanmoins, le mot qui désigne le poux, phtayre, ressemble au verbe qui évoque la destruction, la mort, phtayro, comme si ces enfants donnaient le signal de la mort d'Omer. Effectivement, Omer meurt aussitôt. Néanmoins, avec insistance, le biographe rappelle qu'Omer était alors malade qu'il mourut de cette maladie, ce qui s'oppose à d'autres récits biographiques où l'habile parmi les habiles, Omer, est peiné de cet échec, glisse dans la boue en quittant la grève et meurt de sa blessure. Ça reste prosaïque. C'est précisément la version que propose le second texte que je veux vous présenter aujourd'hui et qu'on appelle traditionnellement le kertamen. Le kertamen, enfin le point, pardon, le principe de composition du kertamen est très différent. Le texte porte traditionnellement le nom de kertamen qui signifie concours en latin car il nard le concours poétique entre Omer et Hésiode. Hésiode, parce qu'on parle beaucoup d'Omer aujourd'hui mais peut-être qu'il faut le resituer un tout petit peu, c'est un poète qu'on dira didactique, considéré plus ou moins comme contemporain d'Homère et à qui on attribue la Théogonie. Alors là je vais aller très très vite, une sorte de brévière mythologique et les travaux et les jours, poème qui mêle préceptes de vie et manuels agricoles. Mais là encore je vais beaucoup trop vite. Ce kertamen est un texte anonyme mais il mentionne l'empereur Adrien, ce qui nous donne une borne assez sûre de datation. Adrien, empereur romain philelène, régna de 117 à 148 de notre ère. Donc on a une date, un repère. Le kertamen est donc postérieur mais dans son texte il cite ses sources et il cite les sources qui lui permettent de reconstruire ce texte et en particulier un texte beaucoup plus ancien, le museyon ou musée d'un certain Alki Damas qui vécut au 5e siècle avant notre ère. Alors nous n'avons pas conservé grand chose de ce traité, très lacunaire donc, mais on sait qu'il s'inscrit dans les débats sophistiques et littéraires de cette époque du 5e siècle, débats dont on retrouve des échos dans les grenouilles d'Aristophane qui, je pense, répond Alki Damas à travers sa comédie. En tout cas, le kertamen est un travail de compilation où l'auteur fait état de différentes versions connues sur les questions clés de la vie d'Homère. Il énumère ainsi les différentes versions de la naissance d'Homère en les associant à un lieu, un lieu de naissance, porteur d'une langue, dans laquelle le mot Homer va prendre un sens différent. À Smyrne, il est fleuve, il est fils du fleuve Méles et d'une nymphe, Crétaïs. Il devient aveugle et prend le nom d'Homère car on appelle ainsi les aveugles à cet endroit. Ça rejoint la vie d'Hérodote. Dans cette version surgit tout de même le merveilleux. Homer est le fils d'un fleuve et d'une nymphe, ce qui est en fait relativement banal pour un poète. Nous sommes très loin ici des efforts de rationalisation de la vie d'Hérodote évoqués plus haut. Autre exemple, à Chypre, Homer doit son nom à une anecdote qui raconte que son père fut livré en otage aux Perses, ce qu'on dit Homeros en grec. Mais l'essentiel du propos repose sur l'affrontement poétique entre Homer et Hésiode, organisé à l'occasion des funérailles du roi Amphidamas. Ce concours se déroule en deux temps. Tout d'abord, les deux poètes se défient sur leur terrain, à savoir la poésie. C'est Hésiode qui propose des devinettes en vers ou des vers à compléter. Ce sont des jeux tout à fait traditionnels, mais il faut l'avouer, assez difficiles à cerner pour nous. Différentes compétences sont sollicitées. Tantôt, c'est un problème de calcul. Hésiode demande combien d'Akéens sont partis à trois avec les atrides. Homer répond. Il pourrait répondre peut-être plus simplement, mais voici ce qu'il propose en examètre dactylique. Il y avait 50 brasiers en feu, sur chacun 50 broches et 50 morceaux par broche. Il y avait trois fois 300 Akiens pour chaque morceau de viande. En réalité, toute la difficulté est de faire entrer dans le verre aux règles si précises qu'est l'examètre dactylique, le calcul, dans un style homérique, en donnant la solution à un problème qui a manifestement agité des discussions des savants qui ne parvenaient pas à définir le nombre de guerriers grecs partis à trois. Homer, dans ce texte, donnerait ainsi la solution à une des énigmes que pose son propre poème. Tantôt, c'est le bon sens qui est mis à l'épreuve. Hésiode demande. « Quand faut-il prêter de l'argent aux mortels ? » Homer répond « Quand ceux qui ont emprunté courent les mêmes risques ». La sagesse pratique semble ainsi, ici, évaluée. Tantôt, c'est plutôt la grammaire qui est l'enjeu, quand il faut construire un verre à partir d'une structure grammaticale complexe. Je vais peut-être vous faire vous épargner les constructions ici assez singulières, mais simplement, j'aimerais vous montrer qu'il s'agit en réalité de montrer combien le poète est sophos. « Sophos », tout le monde le traduit spontanément par « sage », philo, Sophia, est sans doute la référence. Mais le terme de « Sophos » signifie avant tout « habile ». Dans ce cadre, Hésiode se présente comme assez agressif, incapable de piéger Homer, qui répond mot à mot, vers à vers, et qui déjoue toutes les difficultés. À l'issue de ce duel, toute l'assistance est prête à déclarer vainqueur Homer. Mais le roi Panédès, le frère du défunt, dont le nom signifie « Panédès qui sait tout », considère que cela ne suffit pas pour départager les deux poètes. C'est le second temps de l'affrontement qui commence. Panédès, celui qui sait tout, demande à ce que les poètes récitent le plus beau de leurs poèmes. Tout le problème réside alors dans la définition de cet adjectif au superlatif « le plus beau », « calistone » en grec. Hésiode récite un extrait des « Travaux et les jours » où il donne des conseils sur le moment de moissonner et semer. En voici seulement les premiers vers que je vous traduis. « Quand les pléiades, les filles d'Atlas se lèvent, commencent la moisson et le semis quand elles se couchent. » Homer compose à partir de différents moments du poème iliadique, ce qui montre ses talents de rhapsode. Le terme de rhapsode désigne le poète qui coudre ensemble des vers au sens propre. Mais Homer propose une scène de bataille où la mêlée est décrite dans tout son funeste éclat. Je ne vous en lis qu'un extrait. « La bataille tueuse d'hommes se hérissa de longues piques qu'il tenait pour trancher les chairs. Les yeux étaient éblouis par l'éclat de l'airain des casques brillants, des cuirasses tout juste polies et des boucliers scintillants de tous les héros qui faisaient blocs. » Encore une fois, ces vers entraînent l'adhésion du public. Mais Panédès donne la victoire à Hésiode parce qu'il a chanté la paix. Alors qu'Homère a fait le choix de chanter la guerre et les massacres. Tout le problème est bien le sens de l'adjectif « calistone, le plus beau ». Les poètes devaient chanter le plus beau de leurs poèmes. Homère et Hésiode ne lui accordent pas le même sens. L'un entend le sens esthétique quand l'autre choisit le sens moral, ce qui rejoint fondamentalement leur poésie. Homère évoque une époque révolue, le temps des héros, tandis qu'Hésiode parle de son temps. Panédès, en bon roi, fait un choix pragmatique. L'important est de savoir nourrir son peuple. Le problème, comme dans la première partie de l'affrontement, est encore une question de définition. Qu'est-ce que le beau en poésie ? Homère, d'après ce texte, est habile, sophos, dans un sens technique. Sa poésie est belle, mais Hésiode est sage, sophos, dans un sens pratique. Il donne les outils pour vivre. Mais l'auteur du Quartamen semble gêné par ce verdict et prend alors ses distances en soulignant qu'il ne fait que rapporter toutes ses histoires. L'auteur aurait bien attribué la victoire à Homère. La fin du texte est consacrée au récit de mort d'Hésiode et au dernier voyage d'Homer qui l'amène à Ios, où il rencontre les enfants qui rentrent de la pêche et lui proposent leur énigme. En vain, Homère, si habile comme on l'a vu, ne comprend pas que les enfants parlent de poux et meurent rapidement. Quel est donc le projet de ce texte ? J'ai tenté de vous montrer combien il était question de définition et d'habileté. D'une certaine manière, le Quartamen réfléchit à ce qu'est un sophos, un homme habile et ou sage. C'est une question qui connut un regain d'intérêt au début de notre ère, comme en témoignent les travaux de Plutarque ou de Dion Chrysostome, à un moment où un courant de pensée cherchait à réhabiliter les premiers sophistes, contemporains d'Alkidamas, qu'utilise le Quartamen. Il est vraisemblable que le compilateur, l'auteur du Quartamen, dont je vous ai parlé, ait cherché à établir un lien entre Homère, considéré par les sophistes comme l'éducateur de la Grèce, et les sophistes du début de notre ère, en passant par la période classique représentée par Alkidamas. Le Quartamen constituerait une sorte d'archéologie du mouvement de la seconde sophistique. Parler d'Homère est alors une façon de légitimer un projet philosophique contemporain du compilateur. Dans ce contexte, ce n'est évidemment pas l'historicité des informations qui comptent, mais le travail de composition de ces biographies, avec leur choix de représentation d'Homère. Les vies d'Homère nous disent plus sur leurs auteurs que sur Homère lui-même. Elles peuvent donc être plurielles, puisqu'elles répondent aux projets de chacun. C'est donc en vain que nous chercherions une vérité dans ces récits biographiques. J'espère ne pas vous décevoir. Ils ne détiennent en réalité pas plus d'informations que nous, mais utilisent le genre biographique pour défendre leur idée d'Homère, leur conception de la poésie homérique, et même pour légitimer leur propre mouvement, comme je le crois, pour la seconde sophistique au début de notre ère. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Bon, de la même façon, y a-t-il des questions dans l'assistance ? Merci, chers collègues, pour cet exposé. Juste une micro-remarque. Crataïs au champ mu, au champ douze de l'Odyssée, c'est la mère de Scylla, de Scylla. Et Crétaïs. Oui, pardon. En fait, je m'appuie sur une glosse des Icus pour Crétaïne. Oui, simplement en repassant à l'Alphalon, ça nous donne Crataïs ou Crétaïs, ce qui est pareil. Et c'est la mère de Scylla, ce qui est assez marrant. Parce que Scylla, c'est quand même ce monstre qui a une toute petite voix comme celle d'un chiot qui vient de naître, dit Homère. Et qui ensuite dévore tout le monde. Donc est-ce qu'Homère ne se cache pas derrière cette petite voix comme d'un chiot qui dévore tout le monde ? Merci de cette piste. Merci.